Je sais pas si t'as déjà remarqué, dès qu'une nouvelle chose arrive dans ta vie, dès que t'as une nouvelle épreuve que tu dois dépasser, ou dès que tu t'intéresses à une nouvelle discipline, il y a forcément des choses qui vont arriver en toi et qui vont te permettre de mettre tout de suite un a priori sur ce qui vient d'arriver dans ta vie. Alors que toi-même tu sais que tu n'as absolument aucune connaissance dans ce qui vient de se passer, ou que tu es complètement novice par rapport à ça. Et tu l'auras compris, l'hypnose souffre forcément de toutes ces pathologies-là, de toutes les différentes croyances et de tous les différents a priori qu'on vient mettre sur cette discipline. J'imagine que forcément toi aussi tu partages la croyance que sous hypnose on est en train de dormir, et cette croyance-là automatiquement l'a, parce que l'une des premières choses qu'on voit et qu'on imagine quand on parle d'hypnose, c'est qu'on a les yeux fermés et qu'on se retrouve dans un état un petit peu second, et donc automatiquement on a l'impression que la personne en face est en train de dormir. La chose qu'il faut comprendre lorsqu'on est dans un état d'hypnose, c'est qu'on vient juste mettre en sommeil la partie consciente de notre cerveau, et que ça permet de révéler la partie inconsciente. C'est exactement cette partie-là qui va être réveillée lorsque nous sommes dans nos rêves. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait souvent cet amalgame avec le fait d'être sous hypnose et le fait de s'endormir. Le fait de pouvoir réveiller justement cette partie inconsciente va pouvoir permettre à l'hypnothérapeute, ou même au sujet, s'il se fait de l'auto-hypnose, de pouvoir venir travailler sur des ancrages, venir travailler sur des croyances, des fausses croyances, et tout un tas de schémas qui va pouvoir changer, et lorsqu'il se réveillera ou lorsqu'il sortira de sa séance d'hypnose, pourra remonter ces choses-là à son conscient, et donc venir prendre conscience tout simplement des différentes avancées ou des différentes choses que maintenant il peut faire. J'imagine que tu dois forcément avoir à l'esprit le fait que quand on est dans un état d'hypnose, on perd le contrôle. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'hypnose, ce qu'on va voir ça va être des spectacles. Souvent on va voir une personne sur une scène en train de faire la poule, ou qui va être allongée entre deux chaises, et puis on lui met quelqu'un sur le ventre. On a un peu le sentiment de voir que la personne qui est mise sous hypnose fait tout ce que son opérateur est en train de lui raconter. Et donc ça nous donne automatiquement une notion de perte de contrôle. La chose essentielle qu'il faut savoir lorsqu'on se retrouve dans cet état-là, c'est qu'on va faire bien évidemment ce que notre opérateur nous dit, ce que notre opérateur nous indique, mais notre partie inconsciente est la partie qui sait, c'est la partie qui vient contrôler tout ce qui se passe dans notre corps, c'est-à-dire celle qui vient contrôler les battements de ton cœur, celle qui vient contrôler la respiration sans même que t'aies besoin d'y penser, celle qui vient contrôler la dilatation des pupilles. Et tu te rends compte que si la partie inconsciente arrive à faire ça, alors que toi t'es en mode automatique en train de faire d'autres choses, ben c'est pas une personne qui va venir et qui va te parler, qui va pouvoir prendre possession de ton cerveau et te faire faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc cette croyance-là peut être balayée en l'espace de quelques secondes, tu feras ce que la personne te dira de faire si consciemment et inconsciemment cela ne te pose pas de problème. Pour l'exemple de faire la poule sur une scène, on est d'accord que ça n'a jamais tué personne de faire cette chose-là. Et que si on te voit sur une scène en train de faire ça, la seule chose limite que tu pourrais ressentir, c'est que tu puisses être ridicule et que les autres se moquent de toi. Si t'as une confiance en toi et que ton image ne te gêne absolument pas, alors à ce moment-là, ton inconscient acceptera que tu fasses ce genre de choses-là. Mais tu auras tout le temps la possession de faire ce que tu veux. Bien entendu, en termes de croyance, tu peux avoir forcément celle aussi du fait que tu ne vas jamais te souvenir de ce qui s'est passé durant ta séance. Tu ne vas pas commencer à faire chier toi avec ton bruit là. Lorsque tu fais une séance d'hypnose et que tu reviens de cette séance-là, très souvent tu vas te rendre compte que tu vas avoir des trous de mémoire sur ce qui s'est passé. Très souvent, lorsque tu termines une séance d'hypnose, tu vas te rendre compte que c'est très difficile de te souvenir de tout ce qui s'est passé. Tu vas avoir certains trous de mémoire et puis tu ne vas pas spécialement comprendre toute la séance. Donc automatiquement, le premier réflexe que tu vas te dire, c'est que vu que tu ne t'es pas souvenu de tout ce qui s'est passé, il y a forcément des choses qui se sont passées qui ont été négatives ou alors que tu ne dois pas te souvenir. Mais juste retranspose ça différemment. Quand tu vas au cinéma ou lorsque tu vas voir un spectacle humoristique ou une pièce de théâtre, tu vas regarder cette pièce. Une fois que tu seras sorti de cette pièce-là ou que tu seras sorti de ce spectacle humoristique, s'il y a quelqu'un qui vient t'interviewer et qui te demande de ressortir toutes les différentes blagues que l'humoriste a données, je te mets au défi de réussir. Personne ne pourra le faire. Tu vas peut-être t'en souvenir d'une, de deux ou alors de trois, celles qui t'ont vraiment fait rire, mais tout le reste, tu l'auras oublié et ça reviendra certainement dans les jours à venir ou ça reviendra lorsque tu reverras ce spectacle-là. Lors d'une séance d'hypnose, c'est exactement la même chose. Ta partie consciente va être mise en veille pendant que la partie inconsciente va être réveillée. Mais la partie consciente va quand même pouvoir capter certaines choses et souvent, elle va prendre, elle va capter justement les choses qui ont été intéressantes pour elle immédiatement. Et c'est pour ça lorsque tu vas te réveiller ou lorsque tu vas sortir, ça serait beaucoup plus judicieux de dire ça, d'une séance d'hypnose, tu vas te rendre compte que justement, il va te manquer certains brides de la séance. Ça reviendra au fur et à mesure que le temps passera et c'est même possible que ton inconscient ne te montre jamais ce qui s'est passé pendant cette séance-là parce que tu n'es certainement pas prêt pour l'avoir consciemment dans ton esprit. J'imagine aussi forcément que tu dois faire partie de ce type de personnes qui disent que l'hypnose ne marche pas sur eux. De se dire que l'hypnose n'est absolument pas naturelle et que eux, personne ne peut rentrer dans leur esprit. Tout d'abord, la chose qu'il faut savoir, c'est que n'importe qui est hypnotisable. Et surtout, il faut comprendre et il faut déterminer le fait que l'hypnose est un état naturel, tout comme le sommeil, tout comme l'envie de manger ou tout comme l'envie de rêver. Et pour ça, je vais te donner des tout petits exemples que tu as forcément vécu peut-être des centaines de fois dans ta vie qui vont te montrer à quel point cet état est naturel. Si ça t'est déjà arrivé de lire, j'imagine que tu t'es déjà retrouvé face à cette situation. Tu commences à lire le livre et puis tu as les yeux qui parcourent les lignes, qui parcourent les pages et puis sur un mot, ton esprit va s'accrocher à ça et puis ton esprit va partir ailleurs. Puis tu vas commencer à fabriquer une autre histoire dans ta tête mais tes yeux sont toujours en train de lire les lignes sur les pages. Tu vas continuer à tourner les pages, tu vas continuer à tourner les pages et puis à un bon moment, ton esprit va revenir dans le livre et tu vas te rendre compte que tu as tourné plusieurs pages mais par contre que tu ne te souviens pas de ce que tu as lu. Ah bah cette sensation-là, le fait que ton esprit soit parti ailleurs pendant que tu étais en train de faire de la lecture, bah ça, c'est un état d'hypnose. J'imagine aussi forcément que ça t'est déjà arrivé de prendre les transports en commun ou alors d'être dans la voiture mais de ne pas conduire. D'avoir les yeux qui vont partir vers la fenêtre, que tu vas te mettre à regarder le paysage et puis peut-être sur une chanson en particulier ou peut-être sur une conversation avec les personnes qui sont autour de toi, tu vas avoir ton esprit, pareil, qui va bifurquer sur autre chose et puis au moment où tu vas revenir à toi, tu vas te rendre compte qu'on est déjà à tel endroit sur ton parcours. Et pour toi, il s'est passé peut-être quelques minutes ou alors quelques dizaines de minutes mais tu te rends compte qu'on est presque déjà arrivé. Et bien lorsque tu as une perception du temps qui change, une distorsion du temps, c'est tout simplement un état d'hypnose que tu viens de vivre. À partir du moment où tu te rends compte que tu arrives à vivre ce genre de choses-là dans ta vie tous les jours et même peut-être plusieurs fois par jour comme le fait de regarder quand tu es en cours et le fait de regarder par la fenêtre et de te mettre à rêvasser et qu'on est obligé de te faire ça devant les yeux pour que tu reviennes à toi. Ça aussi, c'est un état d'hypnose. Et lorsque tu te rends compte que tu vis ces moments-là plusieurs fois dans la journée, tu peux tout simplement te dire qu'en fait ce que tu vis est tout simplement naturel et qu'à partir du moment où toi tu l'as vécu au moins une fois, ça veut dire que tu es hypnotisable. Ça veut dire qu'il y a moyen d'utiliser l'hypnose pour toi, pour t'aider peut-être d'un point de vue thérapeutique, pour t'aider à enlever des ancrages, pour t'aider à enlever des croyances, pour te permettre de changer de schéma, pour changer ta manière stratégique de faire les choses, éviter de procrastiner. La chose, l'une des choses les plus importantes que je vous dis dans les vidéos, c'est surtout de prendre le temps d'être curieux. Lorsque vous vous retrouvez face à une nouvelle situation ou face à une chose que vous ne connaissez pas, n'ayez pas peur d'aller découvrir ce que c'est. Posez-vous les bonnes questions, allez chercher les réponses et à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez sortir de l'ignorance et vous allez commencer à rentrer dans tout ce qui va être lié à la connaissance. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.